Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la semaine écoulée et surtout, bien entendu, des news concernant Sega. J'ai identifié, elles sont au nombre de trois cette semaine. On va tout d'abord commencer par une news concernant le programme Sega Forever avec un nouveau jeu qui vient rejoindre le line-up. Ensuite, je vais vous parler d'un jeu indépendant français, s'il vous plaît, sur Dreamcast. Et enfin, dernière news, je vais vous parler d'un jeu, on peut même dire d'une série, qui va sortir sur console Nintendo Switch et qui a été présenté au Game Awards. Donc, écoutez, on arrête de tergiverser et on lance le générique. C'est parti ! Sega nous gâte en cette fin d'année sur son programme Sega Forever. En effet, je vous ai parlé dans la dernière vidéo du jeu Sonic 2, ou c'était celle d'avant encore peut-être, je ne sais plus. En tout cas, Sonic 2 est sorti sur le programme Sega Forever et on a droit, depuis cette semaine, à un nouveau jeu, tout simplement, Street of Rage. Donc, ce n'est pas mon opus préféré. Le 2 reste vraiment celui que je préfère. Mais, voilà, c'est un excellent jeu, un must-have et un des meilleurs jeux de Megadrive. Et, honnêtement, très content de le voir intégrer le catalogue déjà présent sur cette plateforme mobile, aussi bien pour iOS que pour Android. Je vous mettrai probablement d'ailleurs un lien en commentaire ou en description pour vous diriger vers ce téléchargement. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un jeu qui est sorti en 1991 sur console Megadrive. Vous incarnez trois policiers, Blaze, Killanana, Axel et Adam, le black du groupe. Et vous devez lutter contre un syndicat du crime de Mister X qui fait régner la terreur en ville. Donc, vraiment, un jeu beat them all, comme on l'aime, nerveux, rapide, avec pas mal de coups pour l'époque. Et puis, surtout, le tout enrobé d'un design vraiment agréable. Encore aujourd'hui, on peut y rejouer sans aucun problème. Mais surtout, d'une bande son qui fait frémir énormément de joueurs. Moi, en premier, il m'arrive régulièrement de m'écouter, tout simplement, cette bande son composée par Yuzu Kochiro. Donc voilà, c'est un excellent jeu que je n'ai pas encore testé personnellement sur l'application mobile. Tout simplement, manque de temps de mon côté pour le moment. Mais je vais certainement me le télécharger lundi et pouvoir tester ça tranquillement dans les transports. Donc voilà, ça c'était la première news de cette semaine. Et vous allez voir, ce n'est pas fini. Je vais avoir un problème. Il faut gagner le respect de ses peers. Donc il a un special Sega Genesis Flight System. Il vient avec Streets of Rage 2. Il saveit 40 dollars. Il obtient plus de moves. Il obtient plus de contrôle. Maintenant, les choses sont plutôt OK. Je disais, un chocolat chip. Say it. Say it. Alors, deuxième news de cette semaine. Ce n'est pas de la pub, je vous rassure. Mais quand j'ai un bon plan, ça concerne Sega, j'aime le partager avec vous. Et justement, je vais vous parler d'un jeu sorti il y a de cela quelques mois sur Dreamcast. Je vous le présente. Il s'appelle Alice Dreams Tournament. Donc ça, c'est la version collector du jeu, comme vous pouvez le voir. Donc dans son version pâle. C'est un jeu qui est développé par deux Français. Il y a tout d'abord Nicolas, qui s'occupe du design du jeu, qui est vraiment, comme vous pouvez le voir, assez sympathique. Très cartoonesque. Eh bien, c'est normal car Nicolas est un créateur de dessins animés. C'est son métier dans la vraie vie. Et également de Julien. Julien, lui, pour le coup, a une activité un peu différente du jeu vidéo, vu qu'il est développeur dans une société comptable. Mais voilà, ils nous ont cocoté ce jeu, Alice Dream Tournament, qui est un Bomberman-like. Très très fun, très coloré, avec pas mal d'ingéniosité dans le game design, dans les niveaux, qui permet une réelle rejouabilité. Et surtout, qui permet vraiment de jouer à ce jeu de manière très très fun. Alors, vous vous dites, pourquoi est-ce que je vous parle de ce jeu maintenant, alors qu'il est sorti en février ? Tout simplement, car aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, depuis la semaine dernière, les développeurs publient chaque jour des cheat codes pour pouvoir jouer avec des personnages supplémentaires. Des personnages que vous connaissez très certainement, tels que Fred, joueur du grenier, ainsi que Seb, son acolyte, et puis encore bien d'autres. Donc voilà, c'était une petite news assez sympathique. Mais en plus de ça, jusqu'à Noël, donc si vous regardez cette vidéo, malheureusement, après, c'est-à-dire en janvier, février, etc., il sera trop tard. Mais jusqu'à Noël, vous avez droit, en tapant le mot de passe Noël dans les coupons, d'avoir une réduction de 10% sur ce jeu, aussi bien sur la version normale que collector. Donc, personnellement, je vous encourage vivement, si vous aimez la Dreamcast et les bons jeux sur Dreamcast, à vous procurer ce jeu. Je vous mettrai le lien en commentaire. Et puis, on passe tout de suite à la troisième news. C'est parti ! Et enfin, dernière news qui m'a vraiment ravi. En effet, Sega, et surtout Planet Unium Games, car Sega n'est que le distributeur, mais bon, j'en parle quand même, a annoncé lors des Games Awards, eh bien, la sortie de deux choses. Bayonetta 3, déjà, un tout nouveau jeu, exclusivement pour la Nintendo Switch, mais également la ressortie, on va dire, sur Switch, de Bayonetta 1 et 2 en bundle. Donc, c'est une très bonne nouvelle. J'avais particulièrement apprécié ce jeu que j'ai découvert personnellement sur Wii U. Alors, il était sorti auparavant, je crois, sur 360 et sur PS3, mais le jeu n'était pas optimisé vraiment très très bien. Donc là, il est ressorti sur Wii U, il y a de cela 2-3 ans maintenant, et le jeu est vraiment excellent, Bayonetta 1 et 2. C'est l'histoire de Bayonetta, qui est une sorcière des ténèbres, qui a perdu la mémoire et qui part en quête de ses origines, dans le premier opus en tout cas, et qui va devoir affronter des anges. Donc, vous incarnez plutôt le côté obscur de la force. Sur votre chemin, vous allez rencontrer différents acolytes, dont notamment sa comparse Jeanne. Et puis, vous allez vivre des aventures assez fun et folles ensemble. Le jeu est très très drôle, très caricatural, mais vraiment, si vous aimez ce genre d'humour, ça va être un vrai plaisir de pouvoir jouer en mode portatif sur ce jeu. Alors, par contre, j'imagine la personne qui joue à Bayonetta, à côté de la petite mamie, dans le métro, ou le ROR, ou même le train. Ça risque d'être assez drôle. Mais, en tout cas, ce jeu ressort là, actuellement, sur Switch. La sortie du 1 et du 2 est prévue pour le mois de février 2018, donc demain. Et pour le troisième opus, nous n'avons pas encore eu de date de sortie, mais je vous mettrai en fin de vidéo le trailer de ce nouvel opus qui nous a été dévoilé. Donc voilà, ça clôture cette vidéo de News SEGA du mois de décembre. C'est exactement la quatrième vidéo. Vous aurez droit encore à une vidéo le week-end prochain, et après, une pause de 2 à 3 semaines, étant donné que je serai off à l'étranger. Donc, je n'hésiterai, bien entendu, pas à publier des news sur mon compte Twitter ou Facebook. Si vous me suivez sur l'un ou sur l'autre, comme ça, vous serez tenu au courant. Et on se retrouvera certainement en janvier pour un nouveau SEGA News et également une vidéo de mes achats. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada